L'Office national de l'eau potable réitère son engagement de réduire la pénibilité d'accès à l'eau en milieu rural. Cet objectif s'inscrit dans son plan stratégique triennal 2023-2025. Il est prévu d'installer 700 pompes solaires dans neuf localités urbaines. Pour ce moment, il y a des problèmes de l'Oakuba, Tanda. Nous avons commencé les plans, nous serons achevés sept ans. Des localités comme Ségéla, Mancuno, au total neuf principales localités uniformement réparties aussi pour nos l'or. Ils vont avoir déjà l'adduction d'eau achevée. Ça, c'est au niveau des localités européennes. On va pouvoir installer pour justement réduire la pénibilité de l'eau de nos mamas et de nos soeurs qui font la COVID. On va installer près de 700 pompes solaires. Dans le but de mener à bien les tâches à exécuter, la direction générale reçoit sa lettre de mission au titre de l'année 2024 du conseil d'administration. Cette lettre de mission se décline en plan de travail annuel pour chaque niveau de responsabilité, chaque direction. Et les directions à leur tour vont faire la réclinaison en plan de travail trimestral, mensuel et de matière. De telle sorte que l'entreprise a dû en réalité à la politique sectorielle de notre ministère de tutelle. L'État a signé beaucoup de contrats avec des ventreurs privés à travers des programmes qu'on appelle les ECP, c'est-à-dire que c'est des programmes qui font l'objet de financement apporté par les autorités privées. Désormais, la direction générale, les chefs de services et agents de l'ONEP seront soumis à une évaluation en lien avec le plan de travail annuel. Chargé d'assurer l'accès à l'eau potable des populations, l'ONEP s'est félicité de ce qu'aucun problème d'eau n'a été signalé lors de la CAN 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada